Comment faire une icône j'aime sur Blender, bonjour à vous c'est Jennifer de Gen3D Studio, aujourd'hui on va voir comment modéliser une icône de type j'aime sur Blender, on verra aussi comment bien faire les textures pour avoir cet effet un peu glow sur notre icône, on va pas forcément voir tout l'aspect décor, animation etc sinon ça sera un peu trop long donc ici on va juste voir la modélisation puis vous pourrez en faire tout à fait ce que vous voulez donc ici on a le décor etc donc je vais mettre ça en invisible pour le moment et ici c'est notre image de référence donc avant de rentrer dans le vif du sujet je vous rappelle que sur school.sublifoto.com si vous êtes débutant ou débutante sur Blender dans formation 3D vous pouvez rejoindre le kit de démarrage Blender c'est 2h30 de formation pour maîtriser les bases sur Blender ok et alors tant que je suis ici pour notre tuto on va aussi avoir besoin d'une forme de coeur donc moi j'ai récupéré sur stockadobe.com le svg de ce coeur donc c'est un fichier libre de droit si ça vous intéresse je mettrai le lien en description également donc d'ailleurs on va commencer par ça du coup ce qu'on va faire ici c'est d'abord importer le coeur qui est à l'intérieur de notre bloc donc on va faire un file et ici on va faire un import et là on va choisir ici scalable vector graphics donc le svg attention à ne pas confondre avec le svg comme gris pencil donc scalable vector ici je récupère mon coeur je fais import alors qu'est ce qui se passe ici il me crée une curve en fait voilà on va peut-être faire un scale pour y voir plus clair on va faire un ctrl à scale directement pour appliquer l'échelle on va aussi recentrer les choses donc c'est à dire qu'on va faire un set origine et origine to géométrie et puis on va le repositionner au centre donc par défaut ici on peut voir donc dans les matériaux qui nous a fait un matériau de type mat alors ça on va enlever donc on va l'enlever donc j'appuie sur le moins et puis quand on fera les textures on lui a ajoutera une autre texture alors pour le moment c'est un coeur tout plat donc ce qu'on va faire c'est lui ajouter de l'épaisseur donc ici on va aller dans les modifiants en fait on va faire pardon add modifier et puis solidify alors ici on peut choisir l'offset à zéro comme ça ça va créer de l'épaisseur de part et d'autre du centre 0 0 1 ça me semble déjà bien on va peut-être un peu agrandir j'appuie sur shift pour y aller mollo mollo voilà j'ai un coeur qui me semble assez bien on peut peut-être essayer de le convertir donc convert to mesh et ensuite de faire un set auto smooth pour avoir quelque chose d'un peu plus lisse ok donc on va peut-être le faire tourner parce que là je suis en vue de face et il est dans le plan du sol donc on va faire un rx moins 90 non pardon rx 90 voilà comme ça je l'ai bien de face et alors maintenant on va faire le le bloc ok donc pour faire le bloc on va faire un shift a et puis évidemment on va prendre un cube ok on va faire un scale comme ceci je vais activer toggle x-ray ensuite comme ça je vois plus ou moins les proportions par rapport au coeur et puis je vais faire un s x pour faire quelque chose de rectangulaire comme ceci ok et alors le coeur ici je vais le déplacer je vais le mettre ici comme ça je sais qu'il est plus ou moins à cet endroit ci voilà comme ça ok donc ça c'est notre bloc notre icône elle est un peu large donc on va faire un s y comme ça ok ça me semble bien au niveau des proportions et tout ça donc on peut déjà faire un ctrl a et puis ce qu'est parce que pour le moment l'échelle n'est pas 1 1 1 comme on peut le voir donc ctrl a et scale j'ai bien mon échelle 1 1 1 c'est super et alors maintenant on va essayer de gérer la pointe donc pour la pointe c'est assez simple on va rentrer en edit mode on va faire ctrl r pour ajouter une cut qu'on va déplacer ici plus ou moins ok et puis on va faire ctrl b donc un bevel avec deux segments donc avec la molette je gère le nombre de segments et là et bien j'en veux un de chaque côté donc voilà et on va partir sur ceci ok et puis peut-être gx voilà ensuite je suis en mode arrête ici au dessus je vais sélectionner l'arrêt ici en dessous voilà vue de face et puis on va faire un gz on va descendre ça pour faire la pointe d'accord comme ça j'ai une belle pointe c'est parfait ok ensuite on va regarder vue du dessus si notre coeur est bien positionné bien au centre oui c'est bien et alors ceci donc le bloc c'est un peu sharp comme ça donc on va également ajouter un bevel donc add modifier bevel parfait alors ça fait ça fait des choses assez bizarres parce que le bevel est trop important sûrement donc ici avec shift enfoncé je diminue l'intensité du bevel jusqu'à arriver à quelque chose d'assez petit et ensuite ici on va ajouter à plusieurs segments donc trois segments et c'est pas mal si vous voulez quelque chose de plus arrondi et bien vous faites comme ceci alors ici pour gérer essayer d'arranger un peu ça on peut peut-être essayer ici dans géométrie ici dans le premier ici meter à hauteur d'essayer un arc donc voilà la différence sharp ça fait ça et arc ça me fait quelque chose de beaucoup plus sympa et alors ça on fait un clic droit et shade auto smooth et ici on voit des trucs assez bizarres apparaître au niveau du shading pour remédier à ça ce qu'il faut faire ici c'est dans les normal donc cocher auto smooth c'est fait mais alors du coup dans bevel dans shading on va faire harden normal et on a quelque chose de plus de lissé en fait ok donc ça c'est parfait alors ici on va revenir en mode rendu d'accord donc ici on en mode rendu on va réactiver le décor comme ça on a les éclairages et tout ça et alors on va venir positionner notre cube avec le coeur à l'intérieur donc ce que je vais faire c'est mais tout dans la même collection donc le cube ici on va le mettre dans la même collection que le coeur svg on va sélectionner donc le coeur et puis ensuite shift enfoncé on va sélectionner notre bloc et puis ici on va faire un ctlp et objets clip transform comme ça si je sélectionne mon bloc et que je fais un gz et bien il ya tout qui vient avec si je fais une rotation selon z il ya tout qui tourne ensemble donc c'est parfait donc on va bien le mettre ici voilà c'est bien et alors là maintenant on va gérer donc les les textures donc ici par exemple on peut se mettre en shadow editor ok prendre le premier le cube ici créer une nouvelle texture alors qu'est ce qu'on veut faire ici on veut créer en fait un bloc semi transparent donc première chose à faire c'est de pousser la transmission à 0,8 0,9 quelque chose comme ça au niveau de la roofnet si on veut quelque chose de très lisse on va pousser à 0 mais moi je vais en laisser un petit peu et on va choisir une couleur rouge sympathique comme ceci parfait et alors et bien c'est le coeur à l'intérieur qui va en fin de compte illuminer en fait un peu la l'icône en elle même donc on va prendre notre coeur ça je vais renommer d'ailleurs coeur voilà et alors pour lui on va ajouter une nouvelle texture et c'est au niveau de l'émission ici la couleur de l'émission va choisir du blanc d'accord et ici on va choisir une force d'émission assez important donc on va prendre 20 par exemple donc voilà donc c'est vraiment le coeur qui à travers qui la lumière du coeur qui passe à travers donc le cube en vert au niveau de la roofness on peut aussi un peu diminuer comme ceci voilà j'ai l'impression que le coeur il est quand même encore assez petit par rapport aux blocs donc il n'y a pas de souci même si on a parenté c'est le coeur qui est enfant donc le coeur qui est enfant on peut encore le déplacer et leur scaler si on a envie voilà c'est parfait ok parfait donc voilà alors du coup maintenant si on fait un premier rendu sauf qu'ici dans le compositing en fait je vais le désactiver pour le moment parce qu'il m'avait servi au rendu précédent donc ici on va faire un render image pour voir ce que ça donne donc qu'est ce que j'ai utilisé comme paramètre de rendu ici donc c'est cycles ok et ici dans color management on va choisir un petit peu de contraste donc medium high contrast tout simplement et ici on va faire un rendu de cette image pour voir ce que ça donne et après je vous dirai deux mots sur l'éclairage voilà et donc pour gérer maintenant une fois que le rendu est fait on voit un petit peu à quoi ça ressemble si on est content avec ça moi ce que j'aime bien ici c'est qu'il ya quand même encore un peu de grain et je trouve ça sympa donc on va pas modifier forcément les paramètres du rendu donc pour l'effet glow en réalité il suffit d'aller dans compositing donc sur evis c'est beaucoup plus simple puisqu'il suffit d'activer le bloom mais ici sur cycles et bien il faut simplement ici donc dans compositing activé usenote et ensuite entre les deux ici on va aller mettre le noeud glaire voilà alors là on va aussi mettre le noeud viewer tout simplement pour voir ce que ça fait voilà donc on voit ce que ça fait avec le glaire enfin le noeud glaire ouais je sais pas comment on dit exactement et alors là on va pas choisir ceci mais on va choisir fogglow ok puis ça ici on va laisser ça comme ça et au lieu de médium on va mettre high ok et donc maintenant si on retourne dans render et view render et bien on voit donc le l'effet glow qui qui apparaît donc on voit on voit bien ici la lumière qui change et l'effet du glow ici là etc donc voilà et alors ce que je voulais aussi vous montrer c'est simplement au niveau de l'éclairage donc ici c'est plus intéressant aussi de faire tourner ceci pour avoir une composition un peu plus intéressante mais donc au niveau du reste du décor de l'éclairage etc c'est simplement il y a qu'une seule lampe en fait qui est de type disque donc à 50 watts avec un spread de 86 et ici un petit rideau derrière avec un petit matériau rouge et puis c'est tout donc voilà on arrive à la fin de ce tuto j'espère que ce petit tuto vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des questions des remarques des envies et bien dites le moi aussi en commentaire n'hésitez pas aussi à me laisser un j'aime et à suivre la chaîne ça m'aidera beaucoup à très bientôt